Je me suis Anon, je suis ingénieur technico-commercial pour la société Vago, sur la région Île-de-France et centre. Chez Vago, on a la partie connectique, tout ce qui est la connectique industrielle et connectique tertiaire à ressort. Et donc je m'occupe plus particulièrement de l'automatisme sur la partie bâtiment tertiaire et puis aussi industrielle. Alors nos clients, ce sont principalement des installateurs mais aussi des bureaux d'études. Donc ils vont faire les études des bâtiments sur les applications, faire la préconisation et pouvoir ensuite installer l'intégrateur de nos systèmes. Alors ma formation, en fait, je suis ingénieur en électronique. Donc j'ai fait une formation de Bac plus 2, donc un DUT génie électronique informatique industrielle. Et après j'ai suivi la voie de l'apprentissage au sein d'une école d'ingénieurs en formation pendant 3 ans chez Vago. Dans le commercial, en fait, c'était une voie logique, presque logique, puisque j'aimais le contact avec le client, avoir un peu plus de contact. Au niveau de l'automatisme, j'avais déjà récupéré tout ce qu'il me fallait au niveau des connaissances techniques pendant 3 ans au sein de cet apprentissage au sein de Vago. Et donc la voie royale, après, c'était pour déboucher sur la partie commerciale. Ma profession, enfin mon axe surtout, c'est tout ce qui est la technologie, donc tout ce qui est technique de communication liée aux automatismes. Donc effectivement, avoir une bonne connaissance du produit permet d'avoir un meilleur axe commercial. Ensuite, la formation du commercial, vraiment à proprement dite, se fait plus sur le terrain. C'est vrai qu'une bonne connaissance technique permet un contact plus direct avec le client, que ce soit avec le client final ou alors avec un prescripteur, puisqu'on va parler tout de suite de la même technique. C'est les deux. C'est surtout une liberté. C'est vrai que ça change de rester au bureau. J'ai fait une partie de développement avant et c'est vrai que d'être sur la route permet une certaine liberté au niveau de son planning, une certaine autonomie. C'est vrai que par contre, il ne faut pas négliger le fait qu'on va faire quand même pas mal de kilomètres. Avoir une bonne connaissance technique des installations, savoir de quoi on parle, connaître les différents acteurs du marché. Et puis, au niveau commercial, je pense qu'il faut surtout bien comprendre le besoin du client et ne pas essayer de lui prescrire d'autres équipements qui ne correspondraient pas vraiment à ses attentes ou en tout cas pas à ses compétences au niveau des attentes. Alors effectivement, la fonction commerciale au niveau du salaire, il n'y a pas trop à se plaindre. Il y a donc un bon salaire et puis pas mal d'avantages. Donc, une voiture de fonction, les téléphones portables, tout ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer et être assez autonome sans avoir constamment besoin de revenir au siège pour avoir toutes ces informations aussi bien au niveau logiciel que technique. Un conseil, c'est de persévérer. Le chemin pour être commercial et même dans le domaine technique, pour aller assez loin dans les études, il est pas mal caouteux, il est assez long et assez difficile. C'est pas mal de sacrifices. Il ne faut pas hésiter à les faire. Après, on est assez largement récompensé de ces efforts. Par contre, un message à leur faire passer, garder le contact avec leurs amis, leurs anciens, des réseaux qu'ils auront pu nouer au cours des différentes formations. Car ils en auront sûrement besoin après dans le domaine de l'automatisme et même du bâtiment en général. Par contre, on est assez largement récompensé de ces efforts.